... Puissance, c'est la sensation d'être poussé avec une très forte puissance vers le haut, face au ciel. On sent qu'on va quelque part, on ne sait pas où, mais on y va. La navette spatiale pèse 2000 tonnes. On est au sommet d'une machine extrêmement puissante, et je vais donner un chiffre. La puissance développée par les moteurs, c'est 45 gigawatts. C'est-à-dire que si on pouvait convertir la puissance mécanique en puissance électrique, on pouvait satisfaire la demande de la France entière. Les quelques minutes où on a cette puissance. Mon premier vol, on décolle à midi. Deux minutes après le décollage, on est à 5 fois la vitesse du son, verticalement. Environ 50 km d'altitude, au-dessus de l'atmosphère. Et là, vous vous dites, on est tout seul dans l'univers. Il n'y a rien d'autre. C'est noir d'encre vide, à l'infini. C'est un noir dense. Sur la ligne droite qui est dans l'axe de mon œil, à l'infini, il n'y a rien. Puis, 8 minutes et 32 secondes après le décollage, on éteint les moteurs pour toujours. On est en orbite pour toujours. Jusqu'à ce qu'on fasse quelque chose pour revenir, si on veut. On incline la trajectoire à l'horizontale pour accélérer et atteindre la vitesse de 28 000 km à l'heure. Il faut atteindre cette vitesse horizontale pour qu'une fois lâché dans le vide, tout moteur éteint, on tombe attiré par la Terre sans jamais la rencontrer. On est en apesanteur ou apesanteur, ça veut dire la même chose pour toujours. Qu'est-ce que c'est l'état d'un ou apesanteur ? C'est une sensation extrêmement ludique, très étrange, très extraterrestre pour le coup. On flotte, on ne sent plus son poids, on oublie qu'on a un poids, on oublie même qu'on a un corps. S'il n'y a rien qui vous gratte, vous fait mal quelque part, vous flottez vers le hublot, vous êtes juste une conscience flottante. Et ça, c'est magique. La première fois qu'on voit la Terre avec ses propres yeux par le hublot en flottant, c'est... Ouah ! Le mystère crée l'émerveillement. Et l'émerveillement est à la base du désir de compréhension de l'homme, disait Neil Armstrong. Face à l'immensité au-dessus de nos têtes, l'homme semble microscopique. On estime que 400 millions d'étoiles naissent chaque jour dans l'univers. Et notre voie lactée est si vaste qu'il faudrait 720 000 ans pour en rejoindre le centre avec l'engin le plus rapide que nous ayons à disposition. Pourtant, en faisant fi des limites, l'homme explorateur a toujours rêvé de côtoyer l'inatteignable. L'expérience de l'astronaute n'est pas qu'une expérience agréable. C'est une expérience dans laquelle déjà il y a des décennies d'entraînement. Et la plupart des astronautes, c'est vraiment des rêves qui seront réalisés. Mais très peu de gens qui rêvaient d'être astronautes sont devenus astronautes. Donc ils savent à quel point ils sont chanceux, mais ils ont énormément travaillé là-dessus. Mais beaucoup ont travaillé là-dessus et ils ne sont pas arrivés jusqu'à là-haut. Ils sont conscients aussi du risque qu'ils prennent, leur famille. Donc c'est aujourd'hui une expérience qui reste pour un petit nombre et une expérience qui reste extraordinaire. On se souvient de quasiment tous ces voyages naturellement. Je ne pensais qu'à ça parce que c'était un moment absolument magnifique. Évidemment, je n'en parlais pas à juste raison puisque personne n'en parlait autour de moi. L'enfant sait très tôt de quoi il doit parler ou ne pas parler. Donc jusqu'à l'âge de 16-17 ans, j'ai totalement passé sous silence ce genre d'expérience. Alors que c'était pour moi la chose la plus importante au monde. C'était toujours le même scénario. J'étais allongé dans le lit, souvent sur le dos, mais pas toujours. Et il y avait quelque chose qui se passait en moi alors que je commençais. Le corps s'endormissait, mais moi j'étais toujours réveillé. Et je sentais comme si on séparait deux aimants. Et ça fait un bruit de tous les diables. Comme dans un réacteur d'avion, mais environné de crépitement électrique. Donc il faut être bien accroché. Et à un moment, il y a un basculement. Et là, c'est vraiment bizarre. Et après, je voyais le plafond m'arrivée en pleine tête. D'un seul coup, le plafond faisait ça. Et puis je l'avais à ça. Et je me retrouvais en train de flotter en l'air, comme ça, en train de me balancer doucement. Et si la pièce, au début, je la remets dans la chambre de mes parents, et si la pièce était plongée dans le noir, il n'y avait plus de noir. Il faisait clair. Et je voyais danser des lumières partout. Et d'ailleurs, quand j'étais petit, j'ai souvent cherché l'origine de ces lumières. On avait un poêle à charbon dans la chambre de mes parents à l'époque. Et j'ai fait mille fois le tour en disant « Mais d'où vient cette lumière ? » Je ne comprenais pas d'où venait la lumière que je voyais quand j'émergis hors du corps. Je ne pensais qu'à recommencer. Mais je ne savais pas comment faire. D'ailleurs, quand mes parents me disaient « Va te coucher », moi, je me précipitais au lit. C'était direct. Je ne faisais jamais d'histoire. Et bêtement, j'ai essayé de me jeter en l'air, de rester suspendu en l'air. J'ai fait ça des milliers de fois. Évidemment, je retombais sur mon lit, je ne comprenais pas comment on faisait pour déclencher la chose. D'où le bouquin que je pense à écrire pour les enfants entre 6 et 7 ans, quand ils peuvent lire et comprendre certaines choses. « Non, 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 ce n'est pas votre corps biologique que vous essayez de suspendre. Faites autrement, je leur expliquerai. » Le seul moyen de comprendre, c'est d'y aller. C'est de le faire. Après, j'apprends à voler. Ça se fait assez vite. Je monte un peu, je descends, je reste suspendu. C'est génial, ça. C'est génial. J'explique tout le processus parce qu'après, les étudiants le font quand ils arrivent. Regarde tes mains. Tu vois, tu as un corps. Touche-le. Alors, c'est rigolo parce que les doigts, ils sont pleins de lumière. C'est les particules de lumière qui dansent là-dedans. On peut passer un quart d'heure, 20 minutes en étant fasciné. Mais rien par ça. Le plus dur, c'est de ne pas faire de déplacement instantané. Parce que dès qu'on pose une intention d'aller quelque part, on y est. Donc, il faut apprendre à se déplacer lentement. Je suis allé plus loin. Je suis allé tout de suite sur les toits parce que j'adorais aller sur les toits. J'allais chez les voisins. Au début, je n'osais pas trop. C'est là, à l'âge d'environ 3-4 ans, que j'ai vu des gens faire l'amour pour la première fois. Et j'ai observé ce qui se passait. J'étais sidéré. Je n'avais jamais imaginé un truc pareil. J'étais tout petit. Donc, j'ai appris des choses comme ça, uniquement de cette manière-là. Je fais beaucoup le parallèle avec le sport. Parce que c'est une question de travail et d'entraînement régulier. Ça peut sembler difficile, mais c'est une question d'entraînement. Donc, il y a un programme qui est adapté à ce qu'on veut faire. Et c'est l'entraînement régulier qui va faire qu'on devient performant. L'exploration, la découverte, est totalement similaire. On peut dresser du moins des parallèles avec l'aventure humaine physique. C'est-à-dire qu'on peut explorer son village, on peut explorer la zone locale ou partir sur les océans à l'aventure. Et donc, on va pouvoir aller n'importe où sur la planète. En général, on adore voler. On va prendre juste le plan physique et à quelques centaines de mètres ou à quelques kilomètres d'altitude. Voler au-dessus des nuages, c'est sympathique aussi, parce qu'on voit comme en avion, ce genre de choses. Assez vite, j'ai fait des voyages qu'on voit sur les images de la NASA, très hauts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada